Mais on oublie que demain aussi, on pourrait être observateur de d'autres aussi qui seront là. Et c'est cette image que Adiamé Villain nous donne actuellement. Monsieur, il y a une question s'il vous plaît. Oui, Guindo. Moi, je voudrais savoir, les accueurs dont les noms sont sur la liste, comme je l'ai si bien dit précédemment, il y a dit l'action même, il y a vices de procédure, parce qu'on ne déguerpit pas les gens comme ça, on ne mène pas une expropriation comme ça, sans dédommager d'abord au préalable. Ça même, c'est pas normal, il y a vices de procédure. Monsieur Guindo, la question, la liste n'est pas appropriée, il ne faut pas te baser, s'il s'il te plaît. Ah, ok, il y a pas de doute. Maintenant, les accueurs, les accueurs, maintenant qu'on parle d'eux là, maintenant là-haut, je veux savoir, ils ont accepté les tirés, ils avaient nos parents ébriés là, c'est comment ? Ou bien, ils sont où, ils sont où ? Ok, je viens. Vous savez, les bénéficients dont on parle là, ça veut dire quoi ? C'est des personnes qui ont donné la place et aussi des personnes qui ont construit leur vie sur ces places-là. Bon, actuellement, on parle... Excuse-moi plus tard, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de la copropriété. C'est-à-dire, la liste qu'ils ont présentée, c'est une liste de copropriétés. C'est cela. Vous comprenez ? Mais actuellement, la loi, elle a changé. Le copropriété n'a pas plus de simulation s'il est fait par rapport aux propriétés. Avant d'être copropriété, il y a d'abord un propriété. Donc là, c'est le propriété qui s'engage dans la situation. Donc c'est eux qui sont la base. La loi reconnaît le copropriétaire comme le propriétaire même pas. Les deux sont propriétaires en termes juridiques. La loi les reconnaît, la loi les reconnaît, mais le copropriétaire... J'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. La loi reconnaît les deux, mais le copropriétaire, ça pue toujours... La loi s'appuie toujours sur le propriétaire pour définir le copropriétaire. Mais si on ne connaît pas le propriétaire, je ne veux pas savoir qui est le copropriétaire. Avant d'être copropriétaire, il va falloir d'abord avoir un propriétaire. Voilà pourquoi on dit copropriétaire. Donc, présentement, ceux qui demandent leurs droits et leurs intérêts, ce sont les propriétaires. Maintenant, quand ça serait mis en valeur, les copropriétaires vont se baser... Maintenant, si le propriétaire vous dit qu'on avait un consensus en commun, il y a eu une procédure, tu t'es déclaré à tant que le propriétaire, moi je suis resté en stand-by, maintenant, qu'est-ce qu'il en est de mon cas ? Voilà un peu ce qu'il faut retenir. Merci. En fait, c'est cela. Voilà, donc voilà, et j'avais dit même bien avant ce problème-là, j'avais dit même que c'est un panel même. Le principe, c'est quoi ? C'est que moi, je me nomme Yaya, Abou est venu me voir et dit « Ah, vraiment, j'avais besoin de la place pour construire son atelier. » Il dit « Ok, Abou, voilà 7 mètres carrés. Ah, donc, tu vas prendre des ans pour construire ton atelier. » Et Abou, il est là. Et par moment, chaque mois où il vient, il ne sait pas, par moment, Abou, il me fait des vestements, il me donne quelque chose en compassion de cette parcelle qu'il a donnée là. Et il se trouve maintenant que l'État a besoin d'absorber cette parcelle-là pour l'utilité publique. D'accord. L'État vient, il voit, il se trouve que oui, Abou est sur le terrain, ils ont évalué tout ce que Abou avait fait, tout le tout sur le terrain. On dit « Bon, monsieur Abou, on va vous donner 7 millions pour tout ce que vous avez fait sur le terrain parce qu'on doit absorber cet espace-là. » Vous voyez un peu. Bon. Moi-même qui ai donné la place à Abou, on me jette dans le lot de la chefferie. Ça veut dire qu'après avoir vu, après avoir fait l'évaluation maintenant, on va aller courir directement avec les chefs. Vous voyez un peu. Et ce qu'on donne à Abou n'a rien à voir avec ce que la chefferie, on va verser à la chefferie. Puisqu'au moins mon sort est lié maintenant à la chefferie. Vous voyez. Voilà où les gens maintenant peuvent s'élèver pour dire non, ils ne sont pas d'accord. Voilà. Parce que quand vous allez me mettre dans le lot de la chefferie là, moi, combien est-ce que je touche là-bas ? Il va y avoir. Sachant très bien que ce bien-là, je le perds définitivement. Vous voyez maintenant. Parce que Abou étant là, par moi, il me remettait quelque chose. Il se trouve maintenant qu'Abou, on l'a restitué, tout ce qu'on devait restituer, lui, il s'en va s'installer ailleurs. L'État va récupérer cette portion-là. Donc par moi, moi, je ne reviens. Maintenant, qu'est-ce qu'on me donne en retour là-bas ? Voilà, double sorti de position. Vous avez vu ? Est-ce que... Est-ce que... Motion. Oui. Motion, M. Privat. Oui. Motion, M. Privat. Est-ce que, je ne sais pas, je n'appelais pas ça une aide, mais est-ce que vous voulez qu'on vous décortique un peu le fonds des copropriétés, propriétaires à la chefferie ? Est-ce que vous voulez qu'on vous décortique ? Non, 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 je sais très bien, je sais. Non, je sais très bien. Parce que non, parce que là, dans le sens où vous partez, en fait, quand on dit qu'on est propriétaire et que la chefferie se réclame des droits, la chefferie, c'est l'ensemble de tous les habitats des secteurs. Oui. D'accord. Et c'est ça. Maintenant, la chefferie prend la parole, mais la chefferie peut prendre des décisions, mais ça ne veut pas dire que la chefferie prend tes droits. Non. Au contraire, c'est toi qui peux satisfaire par un geste la chefferie pour leur dire merci, vous avez pratiqué notre loi qu'on a en commun. Parce que toi aussi, tu fais partie de cette chefferie-là, mais tu es membre. Il y a les dévencés, c'est les dévencés-là qu'on appelle la chefferie. Mais en tant qu'un habitant d'un village, s'il y a un chef, c'est-à-dire que toi aussi, tu fais partie de ce village-là. Mais la chefferie prend la décision au nom de l'ensemble de tout le village. Si toi, tu n'es pas content, tu as le droit de dire à la chefferie que la décision que vous avez prise, moi, je ne suis pas content. Soit mes intérêts sont menacés, soit la décision que vous avez prise ne me convient pas, ou moi, je ne gagne rien, alors que je perds tout. La chefferie peut y réfléchir pour dire, on a un frère du village qui est avec nous, qui n'est pas d'accord avec nos décisions. Il faut qu'on l'explique, il faut lui faire comprendre qu'est-ce qui doit devenir des droits, il faut qu'on l'explique. Quand on finit de le convaincre, s'il est d'accord, la chefferie continue d'appliquer ces conditions qu'elle a posées face à l'adversaire. C'est ce que je voulais un peu préciser. Ok, vous savez, c'est que à Yameh Village, moi, j'ai cette situation-là sous la main dans mon village où l'ancienne plantation de mon grand-père a été donnée pour la construction d'une école primaire. Et en donnant une partie de ces terres-là, il était dit que l'autre partie du lotissement qui allait rester devait revenir à la famille. Mais lorsqu'ils ont construit l'école, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont revendu encore le reste de la passée qui avait été lotie. Ils l'ont revendu. L'école d'abord, un ne porte pas le nom de mon grand-père et en plus encore, la parcelle, l'autre moitié de la plantation qui reste. J'arrive, on me dit non, cette moitié-là est réservée pour construire le terrain du village. Je me rends à la chefferie et j'ai dit que oui, il se trouve que l'ancienne plantation de mon grand-père a servi pour la construction d'une école primaire et le peuple primaire d'abord, un ne porte pas le nom de mon grand-père. Pourtant, on n'a pas vendu cette parcelle-là, nous avons légué. Parce qu'une école primaire va servir le village. Le chef lui dit oui, c'est vrai. Il dit bon, maintenant, comment c'est fait-il que l'autre parcelle qui reste maintenant, que je veux bien mettre en valeur, il se trouve qu'on me dit que oui, cette parcelle-là, c'est, comment on dit ça là, est une réserve pour le futur terrain du village. Si vous prenez cette parcelle-là pour en faire le futur terrain du village là-haut, moi, en tant que petit-fils, maintenant, qu'est-ce que vous me donnez pour que je puisse me construire ? Le chef, il me dit carrément que, ah, ça, c'est un problème, c'est un problème qui est depuis l'ancienne cathographie du village, donc pour ça là, si on veut vraiment faire quelque chose, il faut aller voir le dédé. Il me dit, mais toi, en tant que chef du village, si moi, je dois te laisser ici dans le village et aller voir le directeur départemental, bon, en ce moment-là, qu'est-ce que, c'est une maladie de me dire, non, que mon problème ne pourra pas être réglé parce qu'il appartient à toi, chef du village, d'aller régler le problème. Ah, monsieur, voilà, nous avons un problème ici, voilà, voilà, et ce que tu vas dire, c'est ce qu'il va accorder. Mais quand moi, je te laisse pour y aller et que par derrière, toi, tu dis autre chose, c'est un voyage inutile. Donc, il n'a pas voulu régler le problème et donc, les deux parties sont là. Le terrain ne peut pas être mis en valeur en tant que terrain du village et puis, on est là, on se regarde, c'est une forêt qui est là comme ça. Excusez-moi, monsieur Primo, est-ce que vous pouvez chuter ? On va donner la parole à monsieur Francis, qui ne sait pas trop exprimer, s'il vous plaît. Ok, donc, je vais chuter. Il y a un gala qui est en bas aussi. Voilà, c'est dit que l'État doit vraiment prendre la peine d'écouter les ébriers ou bien on refait, on calcule toute la superficie, on reconstruit les demeures pour les personnes qui sont impactées ou bien on trouve encore un autre plan. En fait, il faut tout mettre en eux, mais il faut préserver la dignité humaine. C'est ce qu'il pourrait dire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que ta conclusion est informelle et on va la prendre en compte. Monsieur Francis, vous pouvez vous démuter. Merci. Bon, j'ai écouté les uns et les autres. On a un souci encore d'Ivoire. Nous qui devons tous être unis devant notre État-État. On se divise. Alors que l'État a un devoir de faire en sorte qu'un citoyen ivoirien vit dans les conditions normales. Maintenant, il y a des Ivoiriens parce que leur parti politique est au pouvoir, parce que leurs frères ou leurs familles sont au pouvoir d'État, qui animent l'appareil étatique, ils prennent faille cause pour leurs parents, ou ils le prennent faille cause contre l'État-État-État. Excusez-moi, monsieur Francis. Oui. Excusez-moi de vous interrompre. En fait, là, vous allez donner votre point de vue. Mais vous connaissant un peu, en tant que quelqu'un qui décontrique un peu trop chou dans la politique, j'aurais souhaité que, à votre point final, que vous nous donnez une astuce ou une solution, après avoir critiqué, dénoncé, tout, tout. Merci. D'accord. Donc, aujourd'hui, on doit tous s'unir pour que l'État fasse du bon travail pour le peuple de Côte d'Ivoire. Là, je tiens à dire ça aujourd'hui. Ce n'est pas le PDC et RDA. Ce n'est pas le PDC et RDA. Ce n'est pas le PDC et RDA. Ce n'est pas le RDA qui fait de la Côte d'Ivoire. C'est le travail de nos paysans, des Ivoiriens, et de la terre Ivoirienne qui nous donne à manger, qui nous éduque, qui nous forme, qui nous loge, et qui nous habille. Donc, on doit respecter ceux qui travaillent la terre pour nourrir les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Et l'État a l'obligation de prendre en compte les aspirations de ces peuples. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que l'État se désengage de tout et l'État se met au-dessus du peuple de Côte d'Ivoire qui a créé cette institution d'État. On s'est assis et on a écrit noir sur blanc. Voilà comment on doit vivre, voilà comment on doit faire, voilà comment on doit agir. Et chaque fonction de l'État a une loi organique qui gère le poste que tu utilises. Nous tous, Ivoirien, on a dit, notre compte commun s'appelle le toujours public. Et on a des comptables à différents niveaux pour pouvoir satisfaire les besoins de ces postes ministériels, de ces postes d'État. Et ça, c'est un fait. Mon rouge apprend que la Côte d'Ivoire, que les dirigeants actuels ouvrent des comptes séquestres au nom de la Côte d'Ivoire, dans des banques privées. Ça, d'abord, c'est interdit par la loi. La Côte d'Ivoire peut ouvrir des comptes au niveau des banques centrales, africaines, européennes, américaines, pour une question d'échange commercial. Mais encore, on n'a pas le droit d'ouvrir un compte privé dans une banque privée. Non. Ça, c'est interdit. Mais depuis que ce régime-là est en place, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, les lois organiques qui gèrent la fonction d'État ne sont plus respectées. Il a fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais j'ai été choqué quand j'ai entendu M. Fabrice Koulbali dire que ils ont mis 4 milliards sur un compte privé, dans une banque privée. Mon Dieu, d'un pays normal, ce monsieur-là, doit être en prison. Parce qu'il a enfreint les lois organiques qui gèrent sa fonction. Et ça, c'est grave. Même pour revenir au problème d'un gamme village, je pense que quand tu as des hommes et des femmes qui dirigent un État, des hommes te dis compte d'abord des besoins spécifiques de chaque coutume. les ébillés-là, c'est leur village un gamme village. Sur le village, il est vinau, il est propre, c'est leur village. Comme l'État est reconnaissant parce que le peuple ébillé a donné ses terres cultivables, ses terres cultivables à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une injustice que la Côte d'Ivoire doit corriger rapidement. Leur eau, où ils vont pêcher ? Leur lagune, ils vont donner ça à la Côte d'Ivoire. Donc, de quoi va vivre le peuple ébillé ? Ils vont manger l'air ? Ils vont boire l'air ? Non. Ce sont des êtres humains. Ils doivent faire cuire la nourriture pour manger. On les trouve où aujourd'hui ? Quels sont les terres cultivables que la Côte d'Ivoire a donné, a laissé au moins, doit laisser au peuple ébillé ? Tout ça, est-ce qu'on prend en compte tout ça ? Non. À un moment donné, quand on est être humain, il faut réfléchir par mille fois avant de poser un article. Est-ce que cette route-là, aujourd'hui, quand on est intellectuel, mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas plateau ? La Côte d'Ivoire, ce n'est pas plateau ? Combien de ponts on va construire autour du plateau ? On dit que quand on se lève le matin à 7 heures, on va au plateau à 7 heures, tout le monde, ça crée un bouteillage. À 8 heures, tout le monde le sort du plateau, ça crée un bouteillage. Pourquoi ? Parce que les services sont concentrés au plateau. Qu'est-ce qui empêche la Côte d'Ivoire de délocaliser les services dans d'autres communes ? pour éviter ? Parce que on peut savoir. Parce que tu es qui travaille au Côte d'Ivoire, de Yopougan, de Kumasi, de Makuri, de Kokodi, de Bejaville. Donc, les services qui veulent tout cela, on peut le délocaliser soit à Kokodi. Les services ou du monde qui vient de Makuri, de Kumasi, on les délocalise à Makuri. Et on laisse les services principaux, les services sublésiens au Pardou. Vous allez voir qu'il y a un peu d'ambiance à Abidjan. Qu'on demande à ceux qui sont dans nos états, ceux qui dirigent nos états-là, c'est ce qu'on demande, de réfléchir un peu. Ils ont des salaires de Boulain, c'est pour réfléchir. C'est pas pour dormir dans un bureau. C'est pour réfléchir que l'on voit payer des salaires à ces gens-là. Est-ce que ce point-là était nécessaire s'il y avait un peu de réfléchir ? On pourrait les délocaliser par rapport à ceux qui viennent au Pugon, on regarde les services, au Pugon ? Où vient la pluie F là, la Serra, ça vient à qui ? La plateforme F qu'on a construit au plateau, ça vient à qui ? Tout ça, quand on est intelligent, il faut réfléchir. Donc, il y a que des points. Aujourd'hui, les gens sont dans les postes juste pour avoir l'argent, juste pour un salaire. Ils sont à la poste juste pour un salaire, non pas pour le travail qu'ils doivent accomplir pour la Côte d'Ivoire. Quand on parle de ça, on dit, on n'aime pas Pierre, on n'aime pas Paul. Moi, je n'ai pas besoin d'aimer au Tadraman. C'est normal, je n'en veux pas. Mais j'ai besoin de le voir travailler pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, allez-y, à Abuja, le gouvernement nigérien a construit une ville toute entière et dit, il y a du Nigérien, allez-y, habitez. Et cette ville-là, il y en a au moins dix comme ça que le gouvernement nigérien a construit. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça. C'est toujours les points autour du plateau. 10 entrants. 10 entrants. Donc, on perd des gens à ne rien faire. On perd des gens à ne rien faire en Côte d'Ivoire. Des députés qui doivent faire des lois pour la Côte d'Ivoire, ils ne le font pas. Et on crée le Sénat encore pour engouter l'argent des Ivoiriens. Alors que les Ivoiriens ont des besoins primaires importants. Se loger, se soigner, éduquer les enfants. Il n'y a pas ça qui intéresse nos députés et nos gouvernements. Mais on est là en train de construire des ponts autour du plateau. Le plateau vaut combien de kilomètres ? Combien de ce fait-ci ? Même en dix minutes, tu n'as pas coulé le plateau. Mais pourquoi est-ce que tu y entres ? Nous, on a des détaquels dans ce pays-là qui ne font pas réfléchir. Le bonnet est là pour ça. Le bonnet est là pour le faire-ci. Je n'ai salé mais le bourrin. Ce point-là, on peut le déjouer par rapport à un village. Tout projet peut être actualisé par rapport aux besoins des populations. Monsieur Francis, Monsieur Francis, si vous me permettez-moi, j'ai une question pour vous. Allez-y. tout ce qui se passe au niveau d'Abidjan, c'est ce sens de développement, de mise en place de certaines institutions, de certaines infrastructures, tout autour, d'accord. Mais pourquoi est-ce que l'intérieur n'est pas un chantier ? Est-ce que vous avez une réponse à ça, vous ? Merci, bien sûr que oui. vous avez notre état actuel n'a pas de programme de développement urbain et outil. Non, pas ça. Ils font du bricolage. C'est un pays normal. Nous pouvons créer des villes avec un type de maison, immeuble, maison, en fonction de la discrétion des populations. on doit avoir des zones industrielles, des zones d'habitation. Tout ça dans ce programme, on utilise tout ça parce qu'on a des ingénieurs, on a des architectes qui sont là pour ça, qui peuvent fabriquer des villes dans toute la cour du bois profond. Mais malheureusement, notre argent ne sert pas à nos villes de l'intérieur et ce n'est pas bon. Pendant la calme, à Saint-Pédro, on est venu déposer un paquet beau que le coin devait louer pendant cette période-là. Alors qu'on pouvait construire des maisons à Saint-Pédro, pour faire des maisons à choses comme ça, à Corugo, partout où il était déroulé, il y a la calme. Mais ces maisons-là n'ont pas été construites parce qu'elles allaient profiter aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. et ça, c'est dangereux pour un gouvernement sérieux. Donc, c'est des volontés politiques qui ne viennent pas avec ce régime en place. Sinon, à Abidjan, on doit pouvoir avoir des villes comme à Abidjan, à Corugo, à Boissot, à Mans, les grandes villes-là, c'est qui ? C'est Dalois, il y a Mans, il y a Boaké, il y a Corugo, il y a Issa, tous ces grandes villes-là, on doit pouvoir mettre ça en chantier. Mais comme le fait, on ne veut pas impliquer nos entrepreneurs ivoiriens. On préfère prendre des entrepreneurs étrangers et donc, on laisse pour contre les autres villes de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une volonté manifeste du régime en place de ne pas pouvoir développer les villes de l'intérieur. Et c'est un faux choix parce qu'on veut toujours, toujours blanchir l'argent des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Parce que les ponts qu'on fait comme ça du temps à travers, on ne peut pas, il suffit les pays. Aujourd'hui, on demande aujourd'hui à la Géroute de sortir de la facture de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait un rapport où on demandait des paisses comptables pour justifier les dépasses de l'État. Il n'y a pas. Il n'y a pas tout ça. Et donc, pour moi, aujourd'hui, là, il va falloir supprimer... M. Francis, est-ce que vous pouvez chuter avec une conclusion ? On va donner la parole à M. Adama. Merci bien. Je vais dire aujourd'hui, il faut que nos députés prennent une loi pour supprimer les fonds noirs à la présidence, à l'Assemblée nationale, au Sénat et à la primatrice. C'est parce que c'est à cause de ces fonds noirs-là que les gens ne veulent plus travailler couvertement et que les gens mettent la vie des Ivoiriens en mal. Il y a trop d'argent noir dans nos institutions qui mettent en péril la vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Et ça, en 2005, on va voter une loi pour ça. Une loi de fonds noirs à la présidence. On va créer une institution financière qui va gérer tous les fonds des institutions d'État. Ils ne veulent que du papier parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens courent sur nos corps pour être à la présidence. Maintenant, pour terminer, je dis au peuple que la Côte d'Ivoire leur doit beaucoup. Et cette injuste va être corrigée en 2005. On fera des maisons dans les graves villages et briller. Ils auront des pensions à vie par rapport aux familles et briller. Et ça, on leur doit ça. Et on termine par là pour dire que la Côte d'Ivoire est solidaire aux villages et gamifilages. Merci à vous. Merci, M. Francis. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. Alors, on va donner la parole à Ghana. Oui, bonsoir. A Ghana, tu es à Brun, je crois, parce que j'ai mon ami de la France qui s'appelle A Ghana qui est à Brun. Tu as beau le mot. J'ai un côté aussi à Brun. D'accord. Alors, donc, vous avez la parole. Je pense que vous voyez un peu situer un peu du live. Merci. Après, vous pouvez un peu vous exprimer profondément, mais dans le reste de métier. D'accord. En tout cas, je crois que le sujet, c'est que les ébriers peuvent aller aussi à Corogo, au San Pedro. C'est ça, le sujet de base. Parce que depuis, il y a des discrétions, on y va. Finalement, il y a notre frère qui nous a fait un programme politique pas mal. Moi, je dirais le contraire. Pourquoi ils devraient aller à San Pedro ou autre chose ? S'ils se sentent bien chez eux, ils sont chez eux. Ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Ça, c'est une autre possibilité. On ne va pas acculer des gens et puis les gens disent qu'ils n'ont pas envie de bouger, mais bon. Mais dans cette affaire-là, dans cette affaire, dans cette affaire, c'est toujours la même chose. De l'œuf et de la poule, qui est arrivé le premier ? Ou du corrompu au corrupteur, qui a corrompu le premier ou qui a poussé l'autre la corruption ? Et nous sommes dans ce dilemme avec avec nos peuples libriers d'Abidjan. D'aucuns ont vendu leurs terrains au détriment de leurs propres descendants. D'aucuns ont fait de la résistance. D'aucuns ont été trahis par les leurs. Les politiques ont fait leur jeu. L'attrait à l'argent. Bon, il y a... C'est un cas... C'est compliqué. Là où il y a des hommes, c'est toujours compliqué. S'il y a la nature simple, ce n'est pas compliqué parce qu'il y a la loi de la nature. Mais l'homme, son problème est toujours compliqué. Et c'est ce qu'on va voir avec le cas d'Ajami. d'abord parce que Abidjan a été considéré comme capitale et depuis des années par vagues successives des peuples ivoiriens ou étrangers sur la ville d'Abidjan ou dans la ville d'Abidjan. les villages les villages ébriés ont été réduits comme peau de chagrin. D'abord parce que c'était la capitale mais aussi parce que je ne crois pas qu'on leur a forcé la main de vendre certains terrains. Quand vous voyez Blocos, Blocos est carrément encyclé. Je ne sais pas si on leur a vendu la main... Je me rappelle qu'il y avait une histoire où Fou disait aux ébriés c'est bien de vendre mais ne vendez pas tout. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire à cette époque. Mais voilà on en arrive jusqu'au cas d'Adjamé. Je vais dire moi je suis contre je suis vraiment contre le développement d'Abidjan comme c'est en train de partir là. Je suis vraiment contre. Parce que d'aucuns sont contents parce que ça brille enfin ça brille la nuit le matin c'est une autre réalité qui est là. Et franchement se faire un développement à l'occidental franchement très peu pour moi. Je veux dire un pays ou une capitale qui n'a aucune originalité où tout est construit 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 partout partout où il n'y a pas d'air où on ne peut d'ici quelques temps on ne pourra pas voir le soleil se lever pour se coucher pour calquer l'occident avant les centres commerciaux partout des cages de building partout pour mettre les gens dans des cages d'oiseaux si ça c'est le développement qu'on promet à notre peuple moi qui ai beaucoup voyagé je connais les répercussions de ça je connais les répercussions si nous ne pouvons pas réfléchir pour nous faire un développement à la nature de ce que nous sommes ça va être ça va être dramatique devant bref je ne vais pas m'éloigner il s'avère que nous on a un problème enfin là on a un autre problème c'est celui d'adjamé village le nom est écrit adjamé village donc ça veut dire qu'il y a une route qui doit passer dans un village et apparemment les tractations n'ont pas été ce que ça a été apparemment il y a eu des coupures de route apparemment entre l'état qui est représenté par le ministère de l'urbanisation le district et j'en passe d'Abidjan et la mairie et la cheferie il y a un coin quelque part là où soit disant l'argent n'est pas arrivé à bon port certaines personnes ont été dédommagées aux grandes dames de la cheferie il y a un guise ou roche il y a quelque chose qui ne va pas à un moment il va falloir il faut qu'on il faut qu'on essaie de comprendre qu'on essaie de voir clair dans cette histoire il faut qu'on essaie de voir clair dans cette histoire parce que des histoires comme ça il y en a à foison dans ces pays les histoires de détournement on entend il y a des preuves qui sortent on enlève on enlève les concernés il n'y a pas de justice il n'y a pas de plainte ou quand il y a plainte on ne sait pas où ça s'en va mais ça ne date pas de de Ouattara peut-être que pour Ouattara c'est un peu plus criable parce qu'avec l'histoire du fait avec l'histoire des passeports avec l'histoire des passeports des timbres des trucs tout ça bon on apprend il y a les preuves qui sortent on apprend qu'il y a des gens qui font des comptes séquestres alors que comme l'a dit le frère d'avant bon c'est pas normal quoi que des comptes privés soient disant on met l'argent on attend d'abord quoi t'attends quoi donc c'est c'est pas normal c'est pas normal avant il y a des choses qui pouvaient être possibles mais les enfants ont grandi vieux et tout le monde s'informe il n'y a plus seulement il n'y a plus seulement que la RTI n'est plus le monopole comme l'Ivoire regarde mes RTI peut-être des gens de l'intérieur mais c'est Zabidia là je ne sais pas c'est que tous ils sont devant la RTI donc les choses ont changé les mentalités ont aussi changé comme a dit qu'il manque de Rapses donc il faut qu'ils comprennent que si s'ils ne changent pas s'ils ne se mettent pas en phase avec le peuple ça va devenir très bizarre ça ne sera pas d'une autre fête M. Agana oui excusez-moi je vais essayer de m'adresser un peu aux cofres qui sont en bas qui sont en sous-marin et les gars qu'est-ce qu'il y a vous n'êtes pas des affaires quand même il faut tapoter il faut tapoter et puis il faut donner son point de vue parce que on a tendance à dire moi je ne sais pas la politique la politique c'est pas mon truc mais la politique je vous le dis en direct en tant que je fais des politiciens moi je vous le dis la politique tu ne la fais pas et te faire dans les deux sens tu ne la fais pas et te faire mais si tu ne t'exprimes pas parce que le seul moyen que nous avons aujourd'hui ce sont les réseaux après on a quelques petites relations de rapprocher mais c'est là qu'on peut s'exprimer et c'est de là que tout part en fait donc si vous êtes là pour nous écouter pour le même faire si le sujet vous tient à coeur quand vous arrivez il faut tapoter il faut partager le live il faut remonter pour donner son point de vue mais dans le respect Métier Angana merci beaucoup tu peux conclure s'il te plaît bon donc ce que je voulais dire moi j'attends simplement que la table ronde se fasse que les responsabilités soient dégagées parce qu'il y a eu mort d'hommes et ça c'est inacceptable et dans tous les sens où est passé le blé ils ont dit qu'ils ont dédommagé on veut savoir qui a pris le blé quels sont les gens qu'ils ont dédommagé on veut savoir comment ça s'est passé oui on est en droit de le savoir après selon les informations qu'on a de base à 115% il n'y a pas eu de dédommagement rapproché oui mais il y a eu de l'argent qui est sorti il y a eu de l'argent il y a eu quelques actions qui ont été posées avec certains individus mais les accusés en personne c'est-à-dire les victimes les sequestris eux personnellement ils n'ont rien reçu mais selon les données communiquées on ne peut croire que l'argent se sequestrit dans un compte ben moi je ne pense pas que moi je ne trouve pas ça normal mais attends mon frère mon frère attends je vais apporter de l'eau à ton pays vas-y d'abord même d'abord même là tu sais quand il y a trois versions dans une histoire c'est que déjà même il y a un problème parce que d'abord on nous a dit qu'il y a une liste de gens qui ont été dédommagés là on vient nous dire que non en fait il n'y a pas eu de dédommagement que l'argent est là ça fait deux versions troisième version il s'avère que la mairie a participé à la comment on dit ça à l'arrangement des affaires au départ quand ils ont commencé on veut avoir l'avis de la mairie et les gens soi-disant qui sont sur la liste là on veut les voir parce que si c'est une liste inventée ça veut dire qu'il y a longtemps qu'il y a des miqmas comme ça sur d'autres plans je vais te prendre une motion si tu me permets je t'écoute mon frère je vais te prendre une motion en fait dans ces circonstances il faut dire qu'il y a eu manque de respect manque de considération manque de fonctionnement manque de professionnalisme parce que moi je suis l'état l'état c'est toi c'est moi j'ai l'argent d'un peuple avec moi que je dispatche dans certaines situations dans le contexte de faire un plus et d'apporter un plus à ma société pour laquelle je suis là d'accord mais comment ça se fait que de l'argent qui est attribué à des personnes pour un projet bien spécifique donc les noms sont connus et licenciés je ne dirais pas licenciés identifiés donc vous avez tous les fonctionnements il fallait simplement mettre une équipe en place pour voir comment est-ce qu'ils vont rentrer en possession de leurs sous s'ils doivent acheter un appartement ils doivent construire une maison ils doivent faire un autre projet et puis traîner ailleurs c'est équivoyer mais au moins la réalité aurait voulu que vous les avez donné ce qui peut leur revenir des droits pour avoir encore un autre logement tandis qu'ils sont délogés on est d'accord oui ça ne suffit pas cet argent là normalement si l'état se respecte elle-même si elle respecte ses propres lois parce que les lois moi je les ai sorties là j'ai lu tous les articles tout à l'heure et j'en ai encore assez dans ma tête simplement même de tout ce qu'on appelle logements sociaux tout ce qu'on appelle construction tout ce qu'on appelle le ministère de la construction de l'humanisme j'ai toutes les lois devant moi l'état a failli à son devoir mais ce n'est pas la première fois qu'il faillit non non seulement ce n'est pas la première fois mais il ne s'est il ne s'era pas contre qu'ils sont en train de pousser les Ivoiriens en bout en fait à douter d'eux en fait mais apparemment ils n'en ont rien à faire ils n'ont rien à faire que les Ivoiriens se poussent à bout aujourd'hui ce n'est pas là ce n'est pas là parce que c'est devant près de 29 à 30 millions d'Ivoiriens vous avez juré sur le voilà vous avez prêté serment vous nous avez promis de nous aider de nous accompagner de faire en sorte qu'on ait une stabilité que la Côte d'Ivoire voilà les infrastructures on les salue on les salue l'initiative c'est déjà très beau mais si vous voulez en continuer faites-le dans les mesures qu'il faut c'est ce que je vous demande moi pour conclure pour conclure Marius non j'ai fini j'ai fini j'ai fini rapidement parce que cet argent pourquoi je le dis les gens ne vont pas comprendre ma conception si l'état veut être juste et honnête on me fait croire ici que non c'est une décision de justice mais au moins la justice prend cette décision cette même justice doit permettre à ce que les propriétaires en question puissent rentrer en possession de leurs sous et se permettre de prendre peut-être même avant même construction ou un lot ou un logement ou peu importe mais ils doivent d'abord quand même avoir cet argent-là à leur propre possession à leur propre compte mais pas se castrer et pour les faire croire que non voilà c'est quand vous est versé vous pouvez partir on va vous donner ça après non il faut donner d'abord l'argent avant de débattuer l'élément il va partir vite fait parce qu'au moins il sait qu'avec cet argent il peut se rediriger ailleurs c'est une conscience qui s'impose à lui à ta que citoyen il a besoin de faire faible c'est son propre lot la réglementation a autorisé que non tout se passe là la voie passe là tout le tour c'est pour le développement du pays je n'avais pas voulu je n'avais jamais pensé je n'avais jamais sauté que ça arrivait un jour mais c'est arrivé mais au moins vous me donnez quelque chose sur soi sur mon compte ou par une environ ou par un virement je l'ai reçu est-ce que ça va m'empêcher d'aller chez une maison à Thékoubé à Andokoua ou au Deux Plateaux ou au Deux Culs ou à la Riviera ou à Yopougon ou à Trajvillie à Makori non les gens ils vont partir on n'a même pas besoin de faire une violence pour les déplacer parce qu'au moins vous les avez sollicité quand même un moyen de s'abriter mais non vous les faites croire que non les conditions ont été remplies voilà 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 ce qu'ils méritent il faut qu'ils partent mais ils partent ils vont où ils vont où un Ivoirien et toi je m'arrête là Motion Marius la Luce motion avant que je fais un grand continu en fait et c'est toujours la même zone Sangon là qu'on nous montre tous les jours comme quoi ils ont construit des maisons sociales pour les Ivoiriens c'est vrai qu'il y a un souci de dégassement on nous vend c'est encore village et c'est la même maison là qu'ils ont construit pour nos frères qui sont des guépis ça c'est être malhonnête merci en gros moi ce que je voudrais dire franchement j'ai pas envie que Adjami Adjami village bouge ça c'est mon avis moi non plus franchement si la cheferie et tous tous les peuples brillés qu'elle a là disent non je les encourage et je les franchement s'il y a il y a marche pour ça moi j'irai franchement mais c'est déjà trop tard c'est déjà fait non c'est pas fait puisqu'ils n'ont pas eu leur jeton c'est pas fait non mais ils ont déjà des guépis ils sont déjà cassés oui mais ils sont en train de casser quelque chose sur laquelle ils ne sont pas tombés d'accord en fait ils veulent faire aux forceps c'est ça le problème ils veulent le construire non mais ils veulent le construire ils veulent le construire ils veulent le construire ils veulent faire aux forceps ils veulent faire ça à la peur comme ils le font d'habitude ça veut dire que pousser les gens les effrayer et tout parce que quand vous envoyez des trucs de destruction des machines de destruction et que ces machines de destruction ne sont pas servies par la sécurité de la mairie par des gens qui ont des gourdins des machettes et des trucs tout cela c'est quoi ? c'est du vandalisme pur et simple pur et simple il n'y a pas d'accord monsieur quel papier toi tu viens pour détruire ? il n'y a rien pour Benoît aujourd'hui après qu'il y ait eu mort et c'est là où je dis c'est grave parce qu'il y a eu mort s'il s'était blessé il est blessé on est en train de soigner mais il y a eu mort ça n'a plus la même saveur ça n'a plus la même saveur c'est tout ce que moi je dis donc si c'est mes frères moi je vais descendre parce que je pense qu'il doit y avoir certaines personnes qui veulent monter s'il n'y en a pas bonjour 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 je veux te venir bonjour 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 moi je descends je te laisse je me mute et je te laisse ta parole mon frère Annick Asne est avant toi ou c'est Asne qui est avant Annick il y a longtemps que je suis là il y a longtemps que je suis là oui c'est moi qui te fais monter vas-y vas-y après Annick on va donner la parole bonjour je vous remercie je vous remercie la politique je ne la maîtrise pas trop mais franchement je voulais seulement à travers ce canal poser une question à ses dirigeants de ce pays je pense que tous sont presque on a tous presque des maisons en Europe mais dans chaque ville dans chaque ville d'Europe dans chaque grande ville il y a des villages antiques pour ceux qui ont la chance de voyager en Europe de chaque grande ville d'Europe il y a des villages antiques et ces villages antiques là sont des villages des autotones mais pourquoi moi je n'arrive même pas je n'arrive même pas à comprendre les mots me manquent moi j'ai comme l'impression que ces gens là ils dirigent de ce pays là comme les syndicats le font à bobo comme les syndicats mais c'est aberrant comment on peut casser un village qu'est-ce qu'on laisse aujourd'hui actuellement nous sommes en été ici les frères ceux qui ont la chance de sortie les week-ends vous allez voir que dans les villages en Europe ici dans beaucoup de villages les gens viennent pour visiter les coins ces villages là c'est 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 difficile de combien d'années qu'ils ont laissé mais on arrive on casse tout un village et on prend des voyous on prend des voyous qui font la sécurité qui vont jusqu'à tuer des gens et ça on appelle ça un gouvernement mais c'est méchant c'est méchant quand je pense à ça j'ai mal au coeur ça ne me donne même pas l'envie même de m'approcher d'une agence de voyage pour aller au pays parce que c'est un déjeun total c'est un déjeun total et puis ça fait pitié et comment je vois si mon frère Saint ce gouvernement ne veut pas avoir de mémoire parce qu'eux ils n'ont pas de village donc forcément frère 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 nous tous on n'est pas prépondeur quand on parle de la politique merci Marius mais ça fait mal ça fait très mal excusez mais ça fait très mal et vous voyez des gens comme des comment ils s'appellent je ne sais pas on m'a dit que c'est André Silvescona parce que de temps en temps quand nous on est là on fouille un peu pour voir un peu les actualités de l'Afrique qui se permet de dire que les gens sont que les hébriens ne sont pas cohérents mais c'est méchant depuis quand on vend un village depuis quand on vend un village les milliards qu'ils vont prendre là ça va ça sera productif comment pour le futur monsieur Asta vraiment je tombe vraiment des nuits quand je pense je vois toute cette scène là et comment ces dirigeants de ce pays là se comportent c'est vraiment une poubelle c'est vraiment une poubelle pour toi à tous oui bonsoir c'est là que je m'arrête moi je voyage beaucoup et moi je vois beaucoup même sur l'autoroute les autoroutes que vous parlez qu'ils cassent ils disent qu'ils veulent agir emprunter ceux qui ont la chance de voyager en Europe emprunter les autoroutes il y a des maisons mais qui sont presque collées à des autoroutes ils font même la clôture et puis on laisse la maison parce que le propriétaire n'a pas accepté qu'on cadre sa maison ou bien le propriétaire la maison ça doit être une maison d'héritage il ne veut pas que ça soit détruite d'yandre bon j'ai vraiment j'ai mal ou que j'aimais pas de mots merci bien les frères ok merci beaucoup on va donner la parole à Annick Annick vous êtes là Annick Annick vous êtes là moi je crois qu'elle est en train d'être occupée ou elle est dormi bon on va donner la parole à Marius 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 je suis parti non non on m'a donné la parole attends que je m'explique s'il te plaît je suis monté pour quelque chose bonsoir d'abord les frères et soeurs bonsoir merci de m'avoir fait monter je vais je vais intervenir pour un tout petit peu je reviens je suis d'accord avec ce que le frère Accent vient de dire vous voyez dans ce monde actuel où nous vivons on ne détourne pas un village un village ça représente c'est un symbole c'est un symbole mais c'est Papino oui j'arrive c'est Papino oui un instant super c'est moi qui dirige le panel c'est moi qui vous interpréter d'accord ok c'est vrai qu'on est en train de parler de l'intérêt commun c'est pas de l'intérêt républic d'une nation mais après comme les choses où l'on toujours dira le droit d'hénaise souvent ça peut faire partie de la suprématie c'est un doyen qui est là qui est M. Francis qui est un consultant politique aussi et j'ai préféré vous laisser d'abord rentrer dans votre introduction et vous demander maintenant la permission parce qu'il va descendre on va simplement lui donner accorder au moins deux minutes il va dire ce qu'il a dit et puis après vous allez continuer à voter ok merci merci de votre compréhension M. Francis merci merci bien donc pour dire aujourd'hui aux Ivoiriens aux Ivoiriennes la Côte d'Ivoire doit être gouvernée par nos siens qui sont capables de réfléchir au bonheur des Ivoiriens et des Ivoiriennes et ça il faut que nous tous on le comprenne aucun parti politique ne doit faire de la Côte d'Ivoire un enfer et je tiens à dépeller nos politiques de Côte d'Ivoire leur mission c'est d'animer la barrière égale dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire non pas dans leurs intérêts la Côte d'Ivoire a des besoins énormes d'éducation de santé de logement de programmation routière de programmation de ville pour le bonheur des Ivoiriens et des Ivoiriennes il tient à leur dire que l'argent public n'est pas leur argent c'est l'argent des générations futures et donc il faut qu'ils fassent attention à ça ils sont payés pour faire un travail quand ils animent l'appareil étatique et il y a des lois organiques qui gèrent leurs missions il faut qu'ils respectent vraiment la Côte d'Ivoire entière demande pardon sinon la Côte d'Ivoire va dissoudre la partie politique de la Côte d'Ivoire et chaque citoyen sera candidat de son libre ça va permettre que des politiciens deviennent des monstres contre la Côte d'Ivoire contre les Ivoiriens que nous sommes et ça il faut que ça rentre dans les oreilles des partis politiques de la Côte d'Ivoire on en a assez de voir nos enfants perdre la vie par leur incohérence politique la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire d'être une terre de paix de travail et de respect de la vie humaine ça existe le respect de la vie humaine et du travail merci mon frère Marius bonne soirée à vous et que Dieu nous garde merci merci beaucoup monsieur Francis et puis passez bonne soirée et merci Patrick pour le dérangement si vous pouvez continuer votre interlocution s'il vous plaît merci beaucoup merci beaucoup mon frère Marius bon vous êtes tous descendus tout à l'heure je disais que j'étais de même avis que le frère Axin qui a intervenu avant que le monsieur vienne le descendre vous savez on ne détruit pas un village tout entier au contraire un village représente un symbole c'est comme ici à l'occident dans chaque ville au niveau de l'occident il y a la représentation du village c'est à dire du début comment la ville et le village était jusqu'à une grande ville et ça les blancs ils tiennent beaucoup là-dessus partout tu vas visiter dans tes noms n'importe quelle ville que ce soit en France partout même si à Paris tu vas aller et ils vont te montrer comment Paris était au départ alors que ça ne vient et ça c'est encadré et c'est un symbole très important pour eux et pourquoi ne pas le faire chez nous en Afrique et c'est ça qui représente notre culture parce que dans le village il y a beaucoup de choses qui se passent bien avant l'arrivée des colons donc pourquoi ne pas protéger ces villages au moins même si on veut chercher à arranger essaye de modifier chercher à faire de sorte que ça soit renouvelé et puis bon on protège on n'a pas besoin de détruire complètement un village et aujourd'hui nous les jeunes actuels soi-disant on est intellectuel on est allé à l'école on fait tout on oublie notre culture on oublie d'où nous venons dès qu'on a le pouvoir on a quelque chose on détruit tout ce que nos parents ont fait mais est-ce que vous savez qu'en Afrique toutes ces malédictions qui se passent en Afrique viennent de là les Africains ne prennent pas attention à ça c'est très malheureux on a trop de problèmes en Afrique trop d'esprit qui se passe dans ce continent c'est à la base de la destruction de nos ancêtres on détruit tout ce qu'ils ont posé comme acte nous on est venu les trouver et nous on cache tout ça ne se doit pas se passer comme ça au contraire on doit protéger ça et quand le blanc vient on dit avant Abidjan était comme ça on lui montre il voit comment Abidjan a commencé ça ce sont des richesses mais je suis désolé quand je vois aujourd'hui on a l'impression que quand on dit quoi d'Ivoire quoi d'Ivoire ça reste vraiment Abidjan et les Camerounais ont raison de nous dire ouais il n'y a pas Abidjan il n'y a pas quoi vous n'avez rien ils ont raison parce que sans Abidjan on ne peut pas développer ni à l'Est ni à l'Ouest ni quelque part tout est centralisé sur Abidjan ce n'est pas possible Abidjan est vaste est-ce que la Côte d'Ivoire est face pardon la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est très vaste aujourd'hui quand tu prends un pays comme je prends un pays comme l'Allemagne que je connais mieux tu peux vivre dans une vie en Allemagne comme par exemple à Cologne aller au jardin à Cologne finir des études universitaires à Cologne travailler à Cologne et prendre ta retraite à Cologne sans même mettre pied à Belen c'est ça on n'a pas un pays développé donc tu veux dire nous qui sommes à Youpougo qui vivons à Youpougo qui mourons à Youpougo on ne va pas développer non non ça peut être dit que moi je ne suis pas d'accord avec vous je ne suis pas d'accord avec vous parce que non laissez-moi finir non non on va te demander une motion on va te demander une motion pour déjà c'est pour moi ce que tu as dit pour développer un pays le développement d'un pays commence par sa capitale c'est la capitale qui s'impose au pays c'est par la capitale qu'on identifie un pays après on continue les améliorations dans les agglomérations dans les préfectures les sous-préfectures et autres d'accord donc du fait que le développement monte en puissance sur la capitale économique pour moi ce n'est pas ça le souci mais comment les choses fonctionnent c'est ça c'est ça qu'on veut savoir en fait parce que si tu veux parler de ça pour dire pourquoi pas à l'intérieur c'est un autre débat c'est un autre débat pour moi je suis d'accord ce que tu dis depuis que la Côte d'Ivoire elle se dit Abidjan est développée ce n'est pas aujourd'hui ce n'est pas aujourd'hui on ne fait pas qu'on veut développer Abidjan Abidjan est développée il y a longtemps mais et les anciennes villes qui sont Abengourou Bondukou toutes ces anciennes villes d'Aloi Man toutes ces anciennes villes qui se sont peut-être s'écrouler comment vous les prenez quand je donne les heures de l'Allemagne par exemple c'est ça qui crée l'emploi parce que quand la ville de Colombien est développée Belin est développée Hambourou est développée telle zone est développée telle zone est développée tu n'as pas besoin pour travailler pour vivre non tout ce qui est à Belin il y en a à Cologne il y en a à Duisbourg il y en a un peu partout dans toutes les grandes villes tu vois et c'est ça on n'a pas un développement on n'a pas besoin de construire des grands immeubles pour montrer des grands ciels montés au monde entier que non c'est ça je suis désolé nous sommes vraiment désolé parce que quand tu voyages beaucoup tu comprends beaucoup de choses sur le monde même quand tu vas au Japon c'est comme ça c'est pas toi qui es qui es développée il y a tellement des villes où tu peux même aller vivre sans connaître sans même venir à Tokyo c'est ça on appelle un pays le même truc comme le même cas que l'Amérique mais quand nous on a un système où tout est basé sur la capitale on a un système français ça c'est des systèmes qui doivent être bannis ça doit s'arrêter et on doit passer à autre système pour avancer tant qu'on aura ce système là en vouloir mettre toucher à Belia on ne pourra jamais avancer voilà donc ça peut dire que nous devons vraiment chercher à voir comment nous devons désormais passer les actes poser des actes parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est les ébri et demain ça n'a pas arrivé au Kologolais après demain ça n'a pas arrivé aux Aïns ensuite des chutes c'est malheureux ce qui se passe merci beaucoup merci beaucoup M. Parfino je ne sais pas si Annick est encore là ou pas mais là je n'arrive même pas à l'amitié donc les gars merci beaucoup je pense que Ghosn est fatigué il essaie de se reposer un peu et on va aller prendre les choses demain merci d'être là et puis réfléchissons ensemble et comme moi je le dis toujours la politique ce n'est pas la violence c'est la communication ce fait qu'on prend c'est l'argumentation c'est les idées et tant que ils vont faire sortir les dossiers tant qu'on va en parler parce que quelque part nous sommes des nous sommes des citoyens tous lambda et je me dis quoi chacun de nous paye ses impôts que ceux qui peuvent le payent comme moi et ceux qui me peuvent voir ne payent pas parce qu'ils ne peuvent pas mais comment faire pour que cela aussi il paye c'est à tout cela qu'on réfléchit donc quand il y a les circonstances un peu grammatiques qui se passe aussi dans notre nation donc nous portons l'identité donc nous sommes fils et filles et c'est souvent nécessaire d'en parler mais dans le respect mutuel on a vu des cas qui sont montés sur le live des cas négatifs des cas positifs des gens qui ont été concrets qui ont reconnu certaines choses d'autres n'ont pas reconnu d'autres ont défendu d'autres n'ont pas apporté intérêt d'autres ont donné leurs contributions au milieu du sujet et c'est tout ça aussi qui nous fait vivre en longueur de journée donc on va se laisser passer bonne soirée et puis on se prend trop bien merci bien Gagne est en train de dormir donc pour ceux qui veulent rester sur le live vous n'avez rien écouté si moi j'ai des sens c'est mort et voilà vous pouvez tapoter avant de partir merci merci Merci. 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 Merci.